C'est qu'il faut qu'on sache que nous n'allons pas nous préserver et il s'agit de la liberté de plusieurs Camerounais et bien évidemment nous voulons que ces débats vous avez vu au départ contrairement à l'idée que j'avais qu'il fallait restreindre un peu relativement la sensibilité de ce dossier pour que ça n'aille pas dans tous les sens je suis revenu sur ma demande pour dire que cette audience là soit publique parce qu'il y a eu un fait la DGRE a constitué un avocat et vous savez que sur les 17 accusés il y a pratiquement 13 ou 14 agents de la DGRE mais cet avocat n'a pas été constitué pour défendre les intérêts de ces agents mais pour, dit-il, défendre plutôt l'état du Cameroun c'est-à-dire venant dans le dossier comme partie civile. Or bien évidemment il y a un problème qui va se poser l'état peut être déclaré civilement responsable de la mort de Martinez Ogo dans le cas de ceux qui sont dans ce dossier faisaient quand même partie d'un service et c'est un développement de l'état donc ça nous a posé un problème. C'est pour cela que vous avez vu à un moment j'ai demandé à savoir qui a constitué l'avocat. Ça a posé un certain moment pour que à la fin la lettre sorte que bien évidemment le nouveau directeur a constitué un avocat pour défendre je suppose la DGRE mais on a annoncé pour la défense des intérêts de l'état du Cameroun. Ça veut dire que l'état du Cameroun se constitue déjà partie civile à l'orée de ce procès. Donc ça laisse quand même présager des jours qu'il y aura ici parce que on a en même temps l'impression que tous les agents de la DGRE ont été abandonnés et voilà nous verrons bien comment sera la suite. Pour les 100 il n'y a pas d'a priori. Je pense que le président, la collégialité de ce tribunal, vous avez vu qu'il y a le président du tribunal militaire et deux juges civils qui sont juges au tribunal militaire. Donc je pense que sérénement nous allons nous allons suivre les débats, nous allons y participer. Pour l'instant nous n'avons pas d'inquiétude parce que jusqu'à présent le président nous a quand même laissé dire ce que nous voulions dire. Parfois vous avez des procès où on essaie d'empêcher à des avocats de parler mais le président, la collégialité nous a laissé aller au bout chaque fois quand même de ce que nous voulions dire.